bonsoir tout le monde les amis quel match de fou les gars de fou malade la vie de ma mère match de taré les gars match de dingue j'ai sué les gars mais ce soir les gars vous allez encore me prendre pour un footyx j'en suis sûr les gars la vie de ma mère les gars comment on a fait pour gagner que j'ai bien dit que 2-1 face à cette équipe de merde la vie de ma mère le même niveau que le sporting voire plus nul les gars la vie de ma mère c'est vrai ils étaient nuls la vie de ma mère dès qu'on savait bien pressé j'ai bien dit bien pressé les gars c'est pas les presser les oranges les gars c'est bien pressé un pressing bien collectif tout qu'on n'avait pas un mètre de retard sur tous les joueurs les gars la vie de ma mère qu'ils paniquaient ils dégageaient les gars et c'est la vérité la vie de ma mère c'est la vérité les gars la vie de ma mère ce soir on a on a eu deux visages et encore il ya un truc que je comprends pas chez les joueurs de foot la vie de ma mère tu arrives sur le terrain tu es en confiance tes supporters ils ont confiance en toi le stade il est plein t'es chez toi dans ton stade dans ton jardin et tu paniques la vie de ma mère je comprends pas les gars ça je comprends pas cette attitude la vie de ma mère c'est vrai on a été endormi pendant 30 minutes les gars c'est la vérité c'est quoi ce corner frérot la vie de ma mère les joueurs ils faisaient une 6e je sais pas ils se parlaient je sais pas moi oh hier ils sont sortis en boîte elles ont réouvert la vie de ma mère se racontait leur soirée c'est pas possible les gars la vie de ma mère c'est pas possible je me demande comment il fait pour pas être hors jeu l'autre il fait l'autre et dans la surface il y avait il y avait cinq joueurs il y en avait six qui étaient tout seul les gars je comprends pas les gars la vie de ma mère je comprends pas la vie de ma mère j'ai pas compris ce but de merde les gars la vie de ma mère mais ce soir il ya on peut remercier qu'un seul homme les gars un seul le mec la vie de ma mère je vais vous dire la vérité les gars quand j'ai vu la composition d'équipe les gars j'ai fait oh la 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 j'ai rien compris les gars j'ai rien compris j'ai vu tony martinez qui était titulaire j'ai vu vitina sur le banc j'ai rien compris la famille la vie de ma mère tony martinez il faut savoir les gars il joue plus depuis le début de la saison ça fait je crois peut-être en coupe il a joué frère mais c'est tout les gars c'est tout ça fait six mois il a pas joué un match les gars la vie de ma mère et là ce soir titulaire j'ai rien compris les gars mais la vie de ma mère dorénavant j'ai qu'une parole les gars je vais faire confiance à notre coach incroyable les gars c'est à jouer qu'on sait ça oh t'as tout mon respect et t'as tout mon respect c'est la vérité frère la vie de ma mère t'es incroyable t'es un tacticien incroyable la vie de ma mère toi t'as pas de pépettes parce que bon on parle de pep gorge là on parle de jurgen klopp mais ils ont les pépettes illimité nous on a zéro frère zéro et encore on est endetté la vie de ma mère on est endetté donc la vie de ma mère à partir d'aujourd'hui je te fais confiance à 100% même tu peux mettre marchésime en pointe la vie de ma mère je te fais confiance et c'est la vérité la vie de ma mère ce soir il y a un exploit quand même les gars un exploit pépé n'a pas pris de carton rouge les gars et ça faut le dire les gars faut le dire la vie de ma mère après il y a eu quoi la fraude la plus grande fraude qui est dans ce putain de football les gars galeno frère galeno t'es qui toi le mec il sait même pas dribbler le poteau de corner les gars la vie de ma mère je suis sûr que lui dans la rue en marchant il doit se manger des poteaux dans pleine tête c'est obligé les gars il est trop nul ce mec oui il faut lui laisser du temps oui c'est bon frère en ligue europa y'a pas de temps frère t'es pas prêt tu restes sur le vent c'est la vérité la vie de ma mère et par contre dites moi juste un truc j'espère juste que fabio vira il est sorti pour blessure les gars la vie de ma mère il était trop fort les gars trop fort vous avez vu la passe millimétrée qu'il a mis à pépé les gars mais s'il vous plaît la vie de ma mère une passe mais t'as peur frère incroyable la passe les gars j'étais choqué frère je pensais jamais il allait la faire là frère la vie de ma mère et l'autre une frappe de poussin la vie de ma mère poussin première année c'est un truc de fou ça les gars c'est un truc de fou après y'a eu qui mis le terrain incroyable Uribe tu m'avais manqué frère tu m'avais manqué t'es incroyable toi je me lasserai jamais de toi t'es une bête la vie de ma mère au milieu de terrain t'es une bête et c'est la vérité Otavio sérieux très sérieux m'arrête voilà arrête de faire la gueule c'est un truc de fou ce mec tout est lui il va avoir des rides à 35 ans les gars la vie de ma mère c'est vrai la vie de ma mère et s'il a pas de rides à 35 ans c'est obligé il est parti faire une opération de visage ou un truc bizarre la vie de ma mère c'est vrai mais le pire sur ce bâtard là oh j'ai vu quoi sur instagram il était à Paris pour la Saint Valentin oh c'est quoi ça oh le mec qui jouait l'Europa League le match le plus important de la saison et le mec il fait quoi il va à Paris fêter la Saint Valentin mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la Saint Valentin frère la vie de ma mère c'est vrai oh si t'es pas parti à la Saint Valentin t'aurais marqué un doublé ce soir et c'est la vérité la vie de ma mère joie au Mario bon tu t'es fait bouffer tout le match en un contre l'un contre l'autre là qui a marqué je sais même plus comment il s'appelle la vie de ma mère heureusement il est suspendu au match retour les gars la vie de ma mère c'est le meilleur joueur de l'équipe il est suspendu au match retour c'est lourd les gars la vie de ma mère il t'a fait la misère mais faut pas négliger que t'as fait deux passes décisives la vie de ma mère deux passes millimétrées la vie de ma mère c'est vrai t'as été incroyable ce soir toi aussi c'est la vérité zaïdou voilà pour une fois tu crées pas de pénalty il faut le souligner ça aussi les gars faut le souligner les gars le patron de la défense ce soir ça a pas été pépé non 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 les gars la vie de ma mère ce soir chancelle Mbemba chance Mbemba je sais pas si t'es de la chance ou pas de la chance les gars mais la vie de ma mère il a fait un de ses matchs les gars si Tony Martinez il avait pas marqué un doublé les gars la vie de ma mère ça aurait été l'homme du match et c'est la vérité vous avez vu les percées qu'il a fait défensivement incroyable incroyable les gars toujours là quand il fallait franchement le dernier rempart je le compare à Diego Militao ce mec il est trop fort les gars la vie de ma mère donc voilà les gars merci à tous le match retour va être très 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 dur les gars parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même encaissé un but et on a gagné que deux donc voilà les gars j'espère qu'au retour on fera le taf la vie de ma mère il y a large 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 moyen de faire quelque chose les gars la vie de ma mère il n'y a pas une équipe qui m'impressionne dans cette compétition pas une les gars même si ça rapporte tout le monde s'en bat les coups de l'Europa League tout le monde en a rien à foutre que ça rapporte rien à un club les gars c'est quand même un palmarès et si on peut aller la chercher il faut pas s'en priver les gars donc voilà merci à tous les gars et demain sur la vie de ma mère les gars demain je vais faire choquer Tony Martinez derrière mon maillot les gars et c'est la vérité incroyable d'être et notre héros ce soir comment on dit héros en espagnol les gars super héros la vie de ma mère merci Tony Martinez merci 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 merci